Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 On voit souvent maintenant des marcheurs qui ont ça. C'est un détail, mais pour moi, c'est quand même important parce que ce ne sont pas des petits objets. Ce sont des bâtons de randonnée. Déjà, il y en a deux. Et ça mesure plus d'un mètre. Et en plus, souvent, ils sont en carbone ou en aluminium. Donc, tu vois, ce sont des matériaux extrêmement résistants. Donc, pour moi, c'est quand même louche. Très suspect qu'on n'ait jamais retrouvé un seul de ces bateaux. Bien entendu, toutes ces personnes, David, Philippe et Anne-Marie, ils ont très certainement pu tomber dans des lieux inaccessibles. C'est vrai, je concède. C'est vrai. Tu vois, de me masquer par la végétation. Pourquoi pas ? Je veux dire... Mais bon, ça fait quand même beaucoup de monde, je trouve. Je veux dire... Cette région, c'est certes... Ce sont des zones sauvages, d'accord, mais bon... Elles sont quand même touristiques. Elles sont touristiques, elles sont fréquentées. Je veux dire... C'est sans commune mesure. C'est sans comparaison avec les parcs nationaux aux Etats-Unis, par exemple. On n'est pas... Ce n'est pas du tout la même échelle que là-bas. C'est beaucoup plus petit, quand même, comme surface, comme périmètre. Donc, pour moi, c'est quand même anormal qu'on ne les ait pas retrouvées. Et puis, les recherches ont démarré très vite. Donc, les trois personnes n'ont pas pu aller très loin. Donc, moi, ça me gêne énormément qu'on ait trouvé aucun corps ni aucun objet. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser à la piste criminelle. C'est vrai. On ne peut pas l'écarter. Il est possible que ces personnes aient fait une mauvaise rencontre et qu'ils aient été tués. Et qu'on ait enterré leur corps et leurs affaires. C'est pour ça qu'on n'a rien trouvé, par exemple. C'est tout à fait possible. Ou qu'on ait retiré les corps de la zone après les avoir assassinés. C'est aussi une éventualité. Bien entendu, là, on ne peut pas écarter l'hypothèse d'un tueur en série. C'est possible. C'est possible. Et pourquoi pas même un tueur en série italien ? Parce qu'on a déjà eu des cas de tueur en série en Italie. Je pense notamment à Roberto Succo. Il a sévi en France, en plus. Il a sévi en France et en Suisse. Il est passé d'un pays à l'autre. Il a fait au moins sept victimes dans les années 80. Et il a fait des victimes aussi dans les Alpes et en Provence. C'était dans les années 80. C'était bien avant nos disparus. Mais bon, pour moi, ce n'est pas impossible. Parce qu'en plus, Sospell, c'est très près de la frontière italienne. Dizaine de kilomètres. Pourquoi pas ? Mais bon, je ne suis pas complètement convaincu. Parce qu'en fait, sans se vanter, je pense qu'en France, on a une des meilleures polices au monde. Il faut reconnaître. Et ça, je pense qu'il y a des données assez objectives. Il y a quand même un taux d'élucidation assez élevé des crimes. En 2015, le taux de l'élucidation des homicides était de 85%. Ah oui, c'est quand même... Il faut quand même... Et encore, c'était encore en baisse par rapport à l'aide d'avant. Mais tu vois, il faut quand même... Les homicides, les meurtres. C'est vraiment pour des affaires sérieuses. Crimes de sang, tout ça. 85%. 85%. Et la police française, la gendarmerie, ils coopèrent avec leurs collègues italiens. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que la piste du taux en série quand même. Je pense que s'il y avait eu des éléments, peut-être qu'ils auraient quand même fait le lien. Ils auraient peut-être travaillé sur ces pistes. Voilà. Donc, j'ai pas la réponse. Personne n'a la réponse dans ces affaires depuis toutes ces années. Ni les proches, ni la police, ni la presse. Personne. On est face au néant. C'est assez vertigineux de ne pas savoir ce qui est arrivé à ces personnes. Parce que... Et ça arrive plus souvent qu'on pense. Bon, c'est difficile d'avoir des chiffres précis en matière de disparition. C'est vrai qu'on m'interroge souvent. Voilà. Bon, les chiffres officiels, ce sont 40 000 disparitions annuelles. En France. Bon, attention, les trois quarts sont retrouvés. Mais bon, il reste quand même 10 000 disparitions. 10 000 personnes qu'on n'arrive pas à localiser. Attention, ça ne veut pas dire qu'elles sont mortes, forcément. Ça veut avant tout dire qu'on n'a plus de leurs nouvelles, en fait. C'est de la nuance, attention. Oui, ça veut quand même dire qu'il y a 10 000 familles en France qui ne savent pas ce qu'il était devenu de l'un de leurs proches. Ah oui, exactement. Ça, le chiffre est quand même assez effarant. Il y a des personnes dans ces 10 000 qui ne veulent plus donner de signe de vie. C'est tout à fait leur droit. C'est leur droit. C'est vrai qu'en France, un adulte majeur a le droit de disparaître, sans en informer ses proches. C'est vrai que ce sont des statistiques, mais quand ça concerne votre père, votre soeur ou votre fils, ça n'est plus une simple statistique. C'est un drame terrible, il faut le rappeler. Je pense que c'est sans doute le pire qu'il puisse arriver à un être humain. C'est de ne pas savoir ce qui est arrivé à quelqu'un que tu aimes. On peut dire que les proches des disparus sont condamnés à perpétuité. Ils sont quelque part. Jamais savoir, jusqu'à la fin de leur jour. C'est horrible. Voilà. Maintenant qu'on a vu les faits, les hypothèses, on va passer à une troisième partie, comme je l'avais annoncé. Mais avant, je tiens à prévenir à nouveau les spectateurs. Je doute que ce soit le cas. Mais il se pourrait très bien qu'un jour, un gendarme, une personne de la justice, un proche d'une des victimes, tombe sur cette émission. Donc, c'est assez délicat. C'est pour ça que je tiens à être très clair. En fait, j'ai beaucoup réfléchi à cette région, à son histoire, à ses spécificités. En fait, j'ai fait une sorte de brainstorming. Je vais maintenant vous présenter le fruit de ma réflexion, de mes recherches. Je vais parler d'une éventuelle piste, ésotérique, qui est complètement théorique ici, complètement théorique. Mais je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Il faut que je m'en débarrasse ce soir. Donc, tout ce que je vais vous raconter à partir de maintenant n'a aucun rapport direct avec les trois disparitions dont j'ai parlé, à Sospel et à Marie. J'ai envie de prendre un peu de hauteur. Je vais être complètement à ce sujet par moment. J'en ai conscience. Je le fais en conscience. Je vais spéculer, je vais extrapoler. Ça sera l'occasion pour moi de parler du sujet annexe qui m'intrigue beaucoup. Donc, maintenant que je vous avertis, chers spectateurs, j'espère, je vais présenter des éléments qui pourraient peut-être expliquer certaines disparitions en France. Peut-être. Et pourquoi pas celle de Sospel. Voilà. C'est bon, c'est clair pour tout le monde ? Reçu 5 sur 5, M. Camille. Voilà. En fait, cette piste ésotérique, comme je l'appelle, elle me titille un peu. Elle est purement théorique. Mais en fait, ça me vient un peu par une association d'idées. Au début, tout ce que je vais vous raconter va vous sembler sans aucun rapport. Mais bon, il faut attendre d'avoir une vision d'ensemble. Voilà. Donc, on va partir de loin. Je vais commencer par rappeler que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est non seulement une région magnifique, très belle, mais elle a un passé très riche. Je vais parler en particulier du département des Alpes-Maritimes. C'est un lieu chargé d'histoire, vraiment comme d'autres endroits en France, mais alors là, par exemple, et vous comprendrez pourquoi j'en parle plus tard, on a eu les Templiers dans cette région. Donc, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire des Templiers. D'abord parce que je ne suis pas historien. Mais bon, je vais quand même faire un bref rappel historique. J'espère ne pas trop raconter de bêtises. Pour faire simple, à l'origine, les Chevaliers du Temple, ou Templiers, dont l'Opres avait été fondés en l'an 1118, il y a quelques années donc, c'était des moines soldats chargés de la protection des pèlerins chrétiens en Terre Sainte. Voilà. Les Templiers, ils étaient placés sous l'autorité du Pape. Et donc, ils ont participé aux croisades en Orient. Au fil des siècles, l'ordre des Templiers est devenu très riche et très influent. en fait, les Chevaliers du Temple, ils sont devenus les banquiers des puissants. En fait, le roi de France de l'époque, donc Philippe le Bel, il est devenu en fait jaloux de leur autorité, de leur pouvoir. Et en fait, il les a fait arrêter en masse le vendredi 13 octobre 1307 avec la complicité du pape Clément V. Donc, c'était un vendredi 13. Voilà. La mauvaise réputation de cette journée, d'ailleurs, pourrait peut-être provenir de cet épisode historique. Donc, d'après ce que j'ai compris de l'histoire, c'est qu'en fait, il fallait trouver un prétexte pour éliminer les Templiers. Comme on dit souvent, qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Donc, en fait, on les a accusés de tout un tas de choses, notamment d'hérésie, de sodomie. Voilà. Les Templiers, ils ont été torturés par l'Inquisition. Et ça, c'est très mal fini pour eux, en fait. Leur honneur a été sali lors d'un procès resté célèbre. Pas procès. Une parodie de procès. Exactement. Je pense qu'ils n'avaient aucune chance. Et en fait, le maître du Temple, c'est-à-dire le chef du Templier, qui s'appelait Jacques de Molay, ainsi que 54 chevaliers du Temple ont été brûlés sur le bûcher. Voilà. exécuté. Les biens des Templiers ont été saisis par la royauté au passage. Tant qu'à faire. Et l'ordre des Templiers a été dissous par le Pape. Voilà. Donc, si je parle de tout ça dans l'émission, en fait, c'est pour une bonne raison. Ce n'est pas pour meubler. C'est qu'en fait, au sommet de leur puissance, les Templiers, ils avaient construit des commanderies et des maisons templières partout en Europe, et aussi en France. Et figurez-vous que les actes maritimes, ce sont le département de France où on trouve le plus de possessions templières. Énormément de commanderies, de maisons templières. Les Templiers étaient énormément implantés dans les actes maritimes. Et une carte où vous voyez beaucoup de... Il y a encore beaucoup de vestiges de cette époque. Donc, il faut maintenant que je vais faire un rappel... Je vais faire un autre rappel qui n'est pas historique, mais plutôt social, voire sociologique. Je saute du coquin l'âne, mais bon, vous allez voir... Après, vous comprendrez pourquoi après. Il est important de rappeler qu'en France, qui est considéré comme le pays des droits de l'homme, il y a une liberté de conscience, une liberté de religion, une liberté de culte. chaque individu a le droit de croire en ce qu'il veut. Et c'est vrai qu'en France, il y a un certain nombre de communautés, de groupes religieux, de mouvements spirituels, etc. Et c'est vrai que le sud de la France, c'est un endroit où il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Peut-être parce qu'il y a du soleil, je ne sais pas. Ça les attire peut-être ? Non, sérieusement... Non, sérieusement... Ce serait plus simple à vivre au soleil. Tu vas prononcer le mot ? D'accord. Sérieusement. Bon, on ne va pas se mentir. On entend souvent parler de secte. C'est vrai. Entre guillemets. Il faut rappeler qu'en France, c'est important, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, c'est que la législation n'interdit pas les groupements religieux ou les mouvements spirituels. Les gens sont libres de se réunir en communauté. Je veux dire, si des personnes majeures libres de leur consentement veulent se réunir au nom d'un idéal, de principe philosophique ou tout ce que vous voulez, c'est leur droit. Je veux dire, à partir du moment où ils respectent la loi et qu'ils ne font mal à personne, on n'a rien à dire. En fait, c'est ça, c'est important de dire que le droit français n'interdit pas les sectes. Il sanctionne, par contre, les dérives sectaires, c'est-à-dire les infractions pénales. Par exemple, les escroqueries, l'exercice illégal de la médecine, les abus sexuels, etc. Et c'est un fait, on a déjà eu des cas en France. Je veux dire, des personnes, des gourous ont déjà été condamnés, il suffit de suivre l'actualité. Il y a eu des cas. Mais bon, moi, j'ai quand même envie de dire pas d'amalgame. Il y a des brebis galeuses, d'accord ? Mais bon, je pense qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. Mais bon, ceci dit, j'ai quand même remarqué qu'il y avait quand même que quand même certains disent qu'il y a quand même pas mal de groupes qualités de sectaires dans les actes maritimes. Je ne sais pas moi qui le dis, ce sont les médias, les journaux. Voilà, on va voir un article de presse. Nice matin. 4000 niçois dans des sectes. Bon. Et c'est que Nice. Bon, il faut rappeler que Sospès, c'est juste à côté de Nice. Donc après, ce n'est pas moi de juger. Je veux dire, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Encore une fois, je pense que la majorité de ces groupements religieux sont respectables. Je veux dire, il ne faut pas faire d'amalgame. Mais quand même, c'est vrai qu'on a déjà vu en France, il faut le dire quand même, c'est un constat, on a déjà eu affaire à des sectes criminelles. Il y en a eu à l'étranger aussi. À l'étranger, on a eu la secte Aoum au Japon. On a eu, on a eu, par exemple, Jim Jones, la secte Jim Jones qui avait fait des... organiser un suicide collectif aussi. C'était plutôt en Amérique du Sud. Mais en France, nous, malheureusement, on a un exemple tristement célèbre. On a eu, lors du Temple Solaire, par exemple, une secte assez sinistre. Une secte assez sinistre qui a été responsable de plusieurs suicides collectifs qui ont fait de nombreuses victimes parmi les membres, en France, mais aussi en Suisse et au Québec. Je salue d'ailleurs nos spectateurs suisses et québécois au passage. Ils ont fait 69 victimes au total. En France, il y a eu un gros massacre, notamment 16 victimes dans le massif du Vercors en 1995. Bon, apparemment, au départ, on a pensé que c'était des suicides collectifs, mais on s'est rendu compte que... qu'on avait aidé certains à suicider. Certains membres de la secte avaient plusieurs balles dans la tête, par exemple. dans le Vercors, on a retrouvé les cadavres disposés en étoiles sur le sol et carbonisés. On aurait même pu utiliser un lance-flammes, peut-être, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a trouvé des traces de phosphore sur les cadavres. Je vais vous avouer que cette affaire n'est pas très claire. Mais bon, on ne va pas faire une émission sur le sujet, ce n'est pas le sujet de l'émission. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette secte semblait vaguement s'inspirer des Templiers, de très très loin, on va dire. Mais quand même. Quelques exemples. Lors du Temple solaire, l'OTS, on va dire, il était décrit comme un groupe ésotérique néo-Templier. Et puis c'est vrai que dans les costumes, il y a une certaine ressemblance quand même. La Croix-Rouge. Autre détail. Celui-là est intéressant. Il y a un ancien membre de l'OTS qui avait quitté le groupe qui a témoigné. En fait, il a eu un bol monstrueux. Il a échappé au massacre. Il a eu une intuition. Tu vois. Il a quitté les lieux, il a senti qu'il y avait un danger. Tu vois, comme quoi, c'est bon de suivre son instinct. Ah, l'intuition. Notre meilleur ami. Exactement. Selon lui, le projet de l'ordre du Temple solaire, c'était d'assassiner tout le monde. C'est terrifiant, entre nous. Assassiner tout le monde afin d'atteindre le nombre de 54 victimes. 54. Le même nombre que les 54 Templiers brûlés par l'Inquisition sur le bûcher en 1314. D'accord. L'inspiration est directement Templiers, même si on... Là, ils ont battu tous leurs corps. Tous les corps, la secte, elle a fait 69 victimes. D'accord. Dernier détail, les victimes de l'ordre du Temple solaire, elles ont été carbonisées, comme les Templiers, au fond. Ah ouais. Bon, ce sont des petits détails, mais c'est important. Bon, moi, je pense qu'il y a quand même un lien entre les Templiers et puis... C'est pour ça que je voulais en parler. Voilà. Maintenant, je vais faire un rappel. C'est vrai qu'on a vu dans des émissions précédentes, pour les spectateurs, tu sais, qui sont fidèles, on a déjà vu dans certaines émissions qu'on avait assisté à des cultes déviants, des sectes cannibales, notamment en Amérique du Sud, au Brésil. Rappelez-vous de l'émission sur Chris Kramer, c'est Lisa Frohn. Voilà. En Amérique du Nord, on a eu aussi des crimes sataniques. Richard Ramirez, on en a parlé, à Los Angeles. On a eu Charles Manson et sa famille. Au Mexique, on a eu les meurtres narcos satanicos. Voilà. Donc, on a assisté à des crimes extrêmes, ce type de crimes qui sont assez rarissimes quand même, mais bon, qui arrivent un peu partout sur la planète. Moi, je me demande pourquoi pas en France. Je veux dire, soit dit en passant, je ne vois pas pourquoi la France serait épargnée. A priori, ce n'est jamais arrivé pour l'instant, mais bon, c'est comme pour les tueurs en série. Tu sais, pendant longtemps, on a dit que ça n'existait pas en France. Je me rappelle. Non, 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 ça n'existait pas en France. Depuis, il y en a eu un paquet. Il y en a eu Guy Georges, Fourniré, etc. Donc, bon, heureusement, ces crimes d'inspiration satanique restent exceptionnels, mais ils existent. Ils existent partout sur la planète. Ça, c'est la mondialisation, tu sais. Il y a un phénomène d'imitation, je veux dire, les criminels, ils s'inspirent de ce qu'ils voient ailleurs. On retrouve petit à petit les mêmes crimes, les mêmes phénomènes criminels un peu partout dans le monde, par contagion, tu vois. Et pas plus tard que cet été, il y a quelques mois, on a eu une affaire en Russie. J'ai d'ailleurs fait un saut, j'étais en Finlande, je suis allé une journée à Saint-Pétersbourg. Très belle ville, d'ailleurs, se dit au passant. Voilà. La Russie, très belle culture, vraiment, vraiment. Mais bon, tu vois qu'il n'est pas épargné par les crimes atroces. Il n'est pas la vie de certaines déviances. Ah ben non, on va parler maintenant d'une affaire qui m'a, qui est assez gratinée, celle-là. Donc, cet été, une femme, une jeune femme, qu'on va voir en photo, charmante demoiselle, qui a massacré son petite amie. Bon, je vous passe les détails. Durant une séance de sexe, bondage, sadomaso, voilà, tant qu'à faire. Et, en fait, l'aspect particulièrement horrible de ce crime sauvage, c'est qu'en fait, ça a clairement été un crime satanique et que elle aurait mutilé son petit ami pour le faire ressembler à Baphomet. Donc, Baphomet, dont on va reparler plus tard dans l'émission, qu'est-ce qu'on peut dire sur Baphomet ? Donc déjà, c'est vrai que c'est un symbole qu'on peut voir souvent dans le domaine de l'occultisme, voilà, la magie rituelle, l'ésotérisme, la sorcellerie. Mais Baphomet, il est souvent associé au satanisme. Tu vois, c'est une créature, enfin, c'est une idole, enfin, une idole assez effrayante, avec un aspect assez effrayant. D'ailleurs, tu vois, je parle de la sorcellerie, tu vois, on voit par exemple sur le front, il y a une étoile à cinq branches. Tu vois, c'est souvent utilisé en sorcellerie, pareil, l'étoile. Et d'ailleurs, l'étoile, ça me fait penser aussi à l'ordre du temple socialaire. Tu sais, les victimes étaient disposées en étoiles sur le sol. Bon, je ne sais pas si c'était une étoile à cinq branches, mais bon. Voilà. Donc, cette idole de Baphomet, on la retrouve souvent, comme je l'ai dit, c'est souvent associé au satanisme. D'ailleurs, récemment, il y a l'église de Satan, le temple de l'église de Satan qui est ouvert à Détroit, ils ont mis une statue de Baphomet dans le hall. Tu vois ? Oui, très bizarre, cette statue, avec les deux enfants à côté de l'idole, elle fait froid dans le dos quand même. C'est effrayant, c'est effrayant. Oui, très effrayant. Donc, maintenant, on va évoquer la situation du satanisme en France. Est-ce que des meurtres sataniques pourraient arriver en France, par exemple ? Déjà, je pense qu'il faut apporter une précision importante sur le satanisme, il ne faut pas tout mélanger. Quand on entend parler de satanisme dans les grands médias, Gérald, ils mettent tout au même rang. Je ne suis pas expert, je vais essayer de clarifier un peu les choses. Simplement, je vais commencer par dire que, bien sûr, il y a quand même une attirance pour le satanisme chez certains, ça séduit certains, visiblement. Il y a un micro-phénomène de société, j'ai envie de dire. Il y a même eu un article dans le Parisien il y a quelques années là-dessus. Il semblerait que ça attire certains. Après, comme tu disais, on est plus dans l'ordre du micro-phénomène de société qu'un vaste mouvement d'adhésion au satanisme. Ah bah oui, c'est clair. Heureusement, on va dire. Oui, on s'en passe bien. Bon, on va prendre un exemple un peu cliché. Le death metal, black metal. Voilà. On entend souvent dire que des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs, aiment écouter ces groupes qui sont certains étant soi-disant sataniques. Bon. Moi, j'ai envie de dire que dans la majorité des cas, ils utilisent l'imagerie satanique surtout pour choquer. C'est rare qu'il y ait une véritable idéologie satanique derrière. Même si ça existe, ça peut exister quand même. Moi, j'ai envie de dire que c'est plus un argument commercial qu'autre chose. Tu vois, c'est pour le show. L'esthétique sataniste qui enrobe tout ça est utilisée d'un point de vue artistique. Oui, exactement. On n'aime pas, on est dans les goûts et les couleurs. Et puis même, à ce moment-là, tu peux remonter Rolling Stone. Sympathie, Force of the Devil, tu vois, c'est pas nouveau. Le rock'n'roll a de tout temps eu à Cointance, Led Zeppelin, c'était pareil. Et puis, prenons un exemple plus récent, le Hellfest en France qui fait beaucoup de papiers dans la presse et des opposants. alors que c'est ce qu'on peut rappeler un gros festival de bisounours pour avoir beaucoup d'amis qui côtoient ce festival. Il n'y a pas plus accueillant et gentil que les personnes qui se rendent le Hellfest. Exactement, exactement. Il ne faut pas suivre les apparents, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, moi, je veux dire, j'écoute du black, j'aime bien le black metal. Je veux dire, je suis même très fan d'un groupe, si vous voulez écouter un bon groupe, je vous conseille Noctural Mortum, d'ailleurs, un groupe de black metal ukrainien qui est absolument génial. Bref. Il ne faut pas écouter le soir avant de s'endormir. Ouais, il faut voir. Non, non, bref. Donc, je pense qu'il ne faut pas tomber dans les clichés. Il faut, déjà, il faut éviter de faire l'amalgame, comme on dit si bien. Donc, moi, je peux, par contre, je peux comprendre que ça puisse heurter la sensibilité de certains. Je veux dire, on n'a pas tous le même degré de tolérance à ça, tu vois, en fonction de ses valeurs, de son éducation, de sa religion. Ça varie d'un individu à l'autre. Mais bon, là, j'ai envie de dire que c'est plus pour moi, il s'agit plus d'un satanisme soft, entre guillemets. Et puis, tu sais qu'on a vu, il y a des églises, les églises de Satan, notamment, ça existe officiellement aux Etats-Unis, tu vois. On a vu le temple à Détroit, il n'y a pas longtemps. Ils ont pignon sur rue, là-bas. On les considère comme une religion comme les autres. Il y avait même des, apparemment, j'ai vu qu'il y avait des projets en France d'ouvrir des églises, une église de Satan. Une église de Satan devait ouvrir ses portes à Paris ces dernières années. Il y a eu une information qui est sortie en 2017. Je ne sais pas ce qu'il en est, j'ai fait des recherches, je ne sais pas si c'est effectivement le cas. En tout cas, il faut être très clair, dans ce satanisme-là, a priori, il n'est pas du tout question de crimes et de sacrifices, tu vois. On est plus au niveau philosophique qu'autre chose. Tu vois, par exemple, en l'église de Satan, je me suis renseigné, il y a une Bible satanique qui a été écrite. En fait, et en fait, pour faire simple, c'est plus un culte en fait, en gros, c'est ne suivre que sa propre volonté, suivre ses instincts, s'affranchir des religions, tu vois. Ce n'est pas du tout aller commettre des massacres, aller faire des sacrifices humains, tu vois, ça n'a rien à voir. Bref. Bon, c'est un satanisme qui a l'air de prime abord assez modéré, mais bon. C'est vrai, j'aime beaucoup l'expression satanisme modéré. Je ne sais pas, même si ça peut choquer certains, ça je peux comprendre. Mais bon, il peut quand même avoir des dérapages. Il peut y avoir des profanations, des suicides, il peut y avoir des choses. C'est clair. Bon, je pense qu'il faut prendre un peu de recul vis-à-vis de tout ça, ne pas tomber dans les extrêmes quels qu'ils soient. Parce qu'en fait, si tu veux, dans les années 80, il y a eu aux Etats-Unis ce qu'on a appelé la panique satanique. C'est qu'en fait, une espèce de psychose. On croyait voir des suppôts de Satan partout, tu sais. Oui. Chez les fans de métal, bien sûr, mais pas que, tu vois. On a même accusé, par exemple, le jeu Donjon et Dragon, tu sais, d'être satanique. C'est un jeu de plateau, en fait, de ruck fantasy. Je veux dire, c'est... Ça va très loin de ce genre d'accusation. C'est inoffensif, mais tu vois, il vaut lier le diable partout. Après, c'est lié aussi aux Etats-Unis, tu vois. C'est très religieux. Et puis, on était surtout dans la région de la Bible Belt, ce qu'on appelle. Ce sont des Etats ultra prudes, ultra catholiques. Donc, ce n'est pas le même contexte culturel. Mais bon, moi, j'ai quand même envie de dire qu'il faut essayer de garder la tête froide, il ne faut pas tomber dans la panique. Par contre, ceci dit, il pourrait y avoir un côté de ce satanisme dont j'ai parlé, un peu soft, modéré, un satanique sérieux, pur et dur. On a déjà vu qu'il y avait eu... On a déjà eu des crimes sataniques, qui se prétendaient sataniques, depuis les années 60. Ce n'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Ça reste relativement rare en comparaison des autres homicides. Mais bon, c'est déjà arrivé. Donc moi, je voudrais évoquer un monde beaucoup plus secret, peut-être plus obscur, plus nébuleux. Et bon, tellement secret, tellement obscur, tellement nébuleux qu'au fond, on ne sait pas s'il existe réellement. C'est ça ? C'est vrai qu'on trouve sur Internet pas mal de vidéos, des interviews de personnes qui nous disent qu'il existerait peut-être des réseaux sataniques au niveau mondial et donc aussi en France. Et si l'on croit ce qu'on nous raconte, ces réseaux feraient des choses horribles, peut-être. On pratiquerait apparemment peut-être des sacrifices humains, les victimes seraient même des enfants, des bébés, enfin bref, c'est absolument atroce. On lit des choses, on entend des choses horribles. Il y a des accusations qui sont très poussées sur cette thématique. Certains, il y a des gens qui font des révélations, entre guillemets, on trouve de tout, mais bon, il y a quand même des policiers, des anciens policiers, des gars des RG, des renseignements généraux, par exemple. Ils nous racontent que ces sectes seraient même infiltrés, bien entendu, dans les plus hautes sphères de l'État. Le gros problème, c'est que ce ne sont que des paroles. Je veux dire, là, on est clairement dans ce qu'on appelle la théorie du complot. C'est vrai que toutes ces pseudo-révélations, on les trouve sur Internet, au milieu d'autres informations dont l'authenticité est plus que contestable. On sait qu'Internet s'est pollué par tout un tas de canulars, de mensonges, de désinformations. Il y a peut-être des personnes de bonne foi, peut-être, mais comment savoir s'ils disent la vérité ? Je veux dire, certains sont prêts à aussi raconter n'importe quoi maintenant pour faire du buzz, pour faire parler d'elles. Donc, par conséquent, on peut douter de l'existence de tel réseau à l'échelle mondiale. Je ne sais pas. Parce que si tout s'existait à une telle ampleur, c'est quand même étonnant que rien n'est fini par filtrer quand même. Tu sais, à notre époque, tout le monde a un smartphone avec une caméra. Moi, je vais vous dire honnêtement, je pense que quand on parle de ces réseaux sataniques, il est difficile de faire la part des choses entre la réalité et le fantasme. On ne sait plus trop si on est dans le domaine de la légende urbaine, dans le réel. Moi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent, qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous raconte. Il ne faut pas croire à n'importe quoi. En l'absence d'éléments solides, je pense que toutes ces histoires de réseau et de sacrifice, ça ne peut pas dépasser le stade de simples rumeurs. Je veux dire, on n'a pas le début de commencement d'une preuve. Je veux dire, si on avait, j'imagine que peut-être qu'il y a des policiers infiltrés, ou des journalistes d'investigation qui auraient rapporté des preuves. Je ne sais pas. Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui font leur boulot. Donc moi, je ne sais pas. Je vais être franc avec vous. Je ne sais pas si toutes ces rumeurs sont vraies. C'est une grosse, grosse interrogation. Mais comme tu dis, il faut rester vigilant mais en même temps mesuré. Je ne sais pas si mon secret obscur souterrain existe. Mais moi, je vais vous dire, dans tous les cas, je préfère rester à distance. Ça ne m'attire pas. Nous sommes deux. Et d'ailleurs, j'en profite pour demander aux spectateurs qui encadrent l'émission de ne pas m'envoyer plein de messages sur ce sujet après l'émission que ce soit sur Facebook ou ailleurs parce que le satanisme, ce n'est pas mon truc. J'ai déjà assez à faire avec ma disparition. Donc, merci à l'avance. J'ai conscience que dans le prochain quart d'heure, je vais être complètement ressujet avec le sujet de l'émission, les disparitions. Mais comme on évoque rarement le sujet du satanisme en France et en Europe, je pense qu'il faut profiter de l'occasion. Donc, on ne va pas chercher à répondre à la question de savoir, comme je viens de vous dire, si ces réseaux existent. C'est trop compliqué et je n'ai pas envie d'aller vérifier. Ça pourrait être dangereux. On va quand même se poser une question plus simple et peut-être plus à notre portée et à celle du grand public. C'est une question à laquelle on peut peut-être répondre plus facilement. On va poser la question suivante. Est-ce que des cérémonies rituelles de type satanique pourraient être organisées près de chez nous en Europe ? Tout simplement. Eh bien, certains pensent que oui. Donc maintenant, je vais porter votre connaissance des informations que j'ai trouvées assez intrigantes. Mais après, chacun sera libre de se faire son idée. Moi, je suis ici plus dans un rôle journalistique. Je veux dire, je transmets des informations, je constate que certains disent telle chose, qu'il s'est passé tel événement à tel endroit. Et après, c'est à vous de juger. Je veux dire, moi, je n'ai pas d'avis de trancher. En tout cas, je pense que l'information que je vais vous donner maintenant, ça risque d'en étonner certains, peut-être. on va partir dans un pays voisin, chez nos amis suisses. Je précise encore une fois que ça n'a aucun rapport ou lien avec les disparitions des êtres maritimes. C'est juste pour donner un exemple. Alors, pourquoi en Suisse ? Tout simplement parce qu'il s'est passé en 2016 quelque chose d'assez surprenant, je trouve, chez nos amis suisses. Il faut reconnaître qu'ils ont réalisé une prouesse technique assez extraordinaire. Il faut leur tirer nos chapeaux, nos amis suisses, parce qu'ils ont construit le plus long tunnel ferroviaire du monde. 57 kilomètres sous le massif du Saint-Gothard entre la Suisse et l'Italie. C'est le tunnel le plus long et le plus profond, d'ailleurs. Pourquoi je vous parle de ce tunnel ? C'est parce que, vous allez le comprendre, c'est que le 1er juin 2016, on a inauguré ce tunnel en grande pompe. ça donnait lieu à une cérémonie officielle, un peu dans l'esprit des JO, vous savez, Albertville notamment avait découfflé qui avait fait un spectacle artistique salué à l'époque. Et en fait, cette inauguration, ça a tiré du beau monde. De nombreux chefs d'État étaient présents sur place, notamment Madame Angela Merkel ou Monsieur François Hollande, notre président de l'époque. Jusque-là, rien à dire. Sauf que, apparemment, la cérémonie d'inauguration, elle était quand même un peu spéciale. Un peu ? Et certains ont été au mieux interloqués, au pire, choqués par ce qui s'est passé là-bas. Alors même nos voisins anglais, tu sais, qui sont réputés pour leur flègme, ils n'ont pas pu s'empêcher de réagir, tu sais. C'est la BBC, tu vois, ce média très sérieux, ils ont même écrit un article sur le sujet, tu sais, pour commenter l'inauguration. Un article qui était intitulé « Les moments les plus bizarres de la cérémonie ». Ouais, une photo de cet article. Il y a d'ailleurs une superbe photo pour l'illustrer avec une personne, un personnage, on ne sait pas trop qu'il y a une espèce de couronne d'épines ou de coiffe païenne sur la tête, on ne sait pas trop ce que c'est. Moi, j'adore la légende. Ce qu'est la légende, c'est en fait, on ne sait pas trop de quoi ça voulait parler. Oui, il y a beaucoup de zones d'ombre et d'incompréhension autour de cette cérémonie. J'adore. Là, c'est l'humour passer au rire anglais, j'adore. Très, très cool. Bon, on va vous passer quelques images de cette cérémonie. Ça sera à vous de faire votre propre opinion, parce que, il faut quand même préciser que là, on n'est pas dans la théorie du complot pour l'instant. Ce sont des faits. C'est une cérémonie qui a bel et bien eu lieu en 2016 en Suisse. Ah oui. Les images que vous allez voir sont bien réelles. Ce n'est pas un montage. Cette cérémonie, elle a été filmée par des caméras. Parce que les médias étaient présents, il y avait du monde. Il y avait des journalistes, ils ont pris des photos. D'ailleurs, vous pouvez aussi trouver cette vidéo en intégralité sur YouTube, le spectacle, il était filmé. Ça dure une heure au moins. Je n'ai pas tout regardé pour la simple bonne raison que ça m'a mis assez mal à l'aise, on va dire. Je suis peut-être particulièrement sensible, je ne sais pas. En tout cas, c'est surtout l'ambiance que j'ai trouvé vraiment très spéciale. Alors, en fait, il se trouve qu'il y a quand même un certain nombre de sites qui sont considérés conspirationnistes, il faut bien le dire, mais aussi beaucoup de sites religieux qui se sont offusqués. Ils ont clairement dénoncé cette inauguration et l'ont carrément qualifié de rituel satanique. bon, ça se débat. Je pourrais penser qu'ils vont peut-être un peu loin, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai qu'il s'agit d'un simple constat. Vous allez voir quelques images, c'est vrai que quand on voit les images, c'est vrai qu'on a tout de l'imagerie de l'enfer et du diable. c'est vrai, on a tout. Alors, jugez plus tôt. On vous a mis quelques images. Je n'ai pas tout mis parce qu'on n'aura pas le temps, mais bon, ça vaut le juge, j'ai envie de dire. Alors d'abord, ça se passe sous terre. Parce que, rappelez-vous, on est là pour inaugurer un tunnel. Donc, c'est un endroit assez profond, assez sombre. on a des lumières, on a des lumières rouges, beaucoup de lumières rouges. On a de la fumée, on a des flammes, on a des chaînes. L'ambiance est posée. C'est vrai, ça rappelle un peu l'enfer, tu sais, les lumières rouges de l'enfer, les chaînes, tu sais, ça rappelle un peu les âmes des gars qui sont enchaînées, tu sais, peut-être. Et puis bon, puis après, on a du lourd après, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, de créatures cornues. Donc ça, ce sont des acteurs, danseurs, grimés pour l'occasion. Apparemment, exactement. Alors certains, quand ils ont vu toutes ces créatures cornues, ils ont dit, ah bah c'est Baphomet, c'est Baphomet. Rappelez-vous l'idole, l'idole satanique. Mais bon, j'ai fait mes recherches et puis, en fait, j'ai lu dans certains articles qu'en fait que... Non, non, en fait, non, apparemment, c'était juste des bouctins des Alpes. Une référence à la faune locale. Des animaux absolument adorables qui gambattent sur les montagnes du coin. Bon, moi, je veux bien. Moi, je veux bien, mais bon, il va falloir qu'ils trouvent des explications plausibles pour tout le reste. Et c'est pas gagné. Parce qu'après, il y a du lourd encore. En fait, il faut savoir que lors des travaux, en fait, huit ouvriers sont morts sur le chantier. Ça a duré 15 ans environ. Il y a eu huit morts. Et dans un article de presse, ils ont expliqué qu'il y avait huit morts, mais aussi que lors de la construction d'un premier tunnel, il y avait eu 177 morts au 19e siècle. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu bizarre la façon dont ils présentent les deux chiffres. C'était l'impression de... Bon, bref. Tu sais, j'ai envie de dire que c'est toujours huit morts de trop, ça c'est sûr, même s'il y a eu beaucoup de morts. Mais bon. En tout cas, là où ça se pose vraiment question, je trouve, moi, c'est qu'apparemment, apparemment, ces huit ouvriers décédés, ils sont symbolisés dans le spectacle. En tout cas, on a vraiment l'impression que ce sont eux, parce qu'il y a pas mal de comédiens qui sont habillés en ouvriers déjà, et puis à un moment, on voit des gars qui sont en train de pendre, comme ça. Ils ont l'air morts. Ils ont l'air morts. C'est franchement assez dérangeant, je trouve. Et puis après, tu sais, on voit des espèces de fantômes qui montent dans les airs. C'est assez flippant. En même temps, c'est beau, il n'y a pas à dire. Il faut reconnaître, c'est beau. Il y a un effet esthétique garanti. Là, on peut se demander si ce ne sont pas les âmes des ouvriers qui montent. Bon. Puis après, il y a une espèce d'angelo un peu démoniaque qui se balade. Et donc, ça, ce n'est pas un montage photo. Non, ce sont des clichés qui ont été pris lors du spectacle. Quelques clichés, parce qu'il se passe encore beaucoup, beaucoup de choses dans le spectacle. Ce sont quelques exemples. Là, on voit une espèce d'angelo avec une tête monstreuse qui a des ailes et des seins. Alors, il a des seins, d'ailleurs, en plus. Notez ce détail. On en reparlera. Il y a une poitrine. Pour les anges qui sont censés être asexués. Oui, déjà. Et puis, cette créature, elle arrive en volant au-dessus des corps, tu sais, des ouvriers. Et on ne sait pas trop, en fait, si elle vient les récupérer ou quoi. C'est très bizarre. C'est chelou, comme dirait les jeunes. C'est chelou. C'est même glauque. Totalement glucose. Je ne le fais pas dire. Et ce n'est pas fini. Bon, ce n'est pas clair. Moi, je ne sais pas vraiment si c'était les ouvriers qui étaient décédés lors des travaux. Mais bon, je trouve que ce n'est peut-être pas la meilleure façon de leur rendre hommage. Je ne sais pas. Un peu bizarre. Bon, après, je vous la fais courte parce que ça dure quand même une heure, cette histoire. Il se passe plein, plein de choses. On voit des monstres, on voit des personnages avec des couronnes d'épines, des coiffes païennes. Ah oui, puis à un moment, on voit une femme qui brandit un agneau aussi. L'agneau de Dieu, peut-être. Je ne sais pas. Alors, à titre de rappel, on va rappeler ce qu'est l'agneau de Dieu. La Gnose Dei. Eh bien, ça désigne Jésus-Christ dans son rôle de victime sacrificielle. Donc, ça symbolise directement le sacrifice. Pas toi de me le dire, je n'en sais rien. Bon, puis après, on voit des crânes divers et variés. Ah, puis ce que je vous ai pas dit, c'est que pendant tout ce temps-là, il y a de la musique. Parce que là, vous n'avez pas le son. Mais pendant tout le spectacle, il y a une espèce de musique. Tu sais, c'est un accompagnement musical. Par moments, ça ressemble à de la musique expérimentale. Tu sais, il y a des sortes de chœurs. Ça crée une ambiance assez angoissante. C'est vraiment, vraiment très dérangeant. Alors, pour détendre l'atmosphère, il y a quand même une séquence qui m'amuse. Je l'ai appelée la séquence Eyes Watched. Je suis fan de cinéma. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Kubrick que j'adore avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Un très bon film mais réservé à un public averti. Oui, évidemment. Il y a notamment une scène avec un rituel ésotérique et des spectateurs un peu spéciaux. Eh bien, à Saint-Gothard, c'est pareil. Dans le spectacle à Saint-Gothard, à un moment, certains spectateurs sont encore plus flippants que ce qui se passe sur scène. La famille Adams de sortie à Saint-Gothard. Très spécial, très bizarre. Ils sont flippants, vraiment. Parce qu'ils sont là, ils sont immobiles, ils ont ces tenues. Là, ce sont sûrement des comédiens aussi mais bon, c'est très étrange. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est un festival. Je ne sais pas s'il faisait particulièrement chaud ce 1er juin 2016 en Suisse mais j'ai quand même un doute. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de femmes un peu dénudées sur scène. Je ne sais pas si tu es des comédiennes, je ne suis pas trop mais bon, apparemment, elles étaient là. Et puis, il n'y avait pas de faufs aux yeux apparemment. On va voir notamment cette jeune femme qui était en train d'aguicher les spectateurs. Elle avait aussi des cornes d'ailleurs, des cornes sur la tête. Je ne comprends pas trop pourquoi d'ailleurs. Pourquoi pas ? Ah, puis aussi le bouquetin des Alpes qui va revenir. Il avait en forme lui aussi parce qu'en fait, il n'avait pas l'air totalement insensible au charme des jeunes femmes. Alors certains, tu sais, dans les sites conspirationnistes, religieux, on dit il y a des scènes de bestialité, il y a de la copulation. En même temps, c'est vrai qu'on peut se demander ce que tout ça vient faire dans l'inauguration d'un train. C'est vrai ? Là, ça devient un peu ça part en sucette comme on dit. Là, il est plus question d'arrière-train que de train, j'ai envie de dire. Un très bon jeu de mots, Lionel. Bon allez, j'avance, j'avance, parce que j'avance il faut avancer dans l'émission. Alors à la fin, c'est le final, ils mettent le paquet là, parce que ça se passe dehors, tu vois en extérieur, je vous la fais courte. En fait, tout le monde va venir se prosterner dehors, il y a un espèce d'écran géant, tu sais, sur lequel on voit défiler tout un tas d'images, assez dérangeantes encore une fois, mais on voit un espèce de mélange de chair et d'yeux qui tournent et qui observent. Très étrange. Puis tout le monde vient se prosterner, tous les comédiens, tout le monde vient et puis on se prosterne, on se célèbre. Alors on célèbre l'arrivée de quelque chose. Alors officiellement, on est là pour célébrer l'arrivée d'un train. On peut quand même se poser quelques questions parce qu'à un moment, il y a cette tête géante qu'on va voir qui apparaît, qui est assez effrayante, il faut bien le reconnaître. C'est vrai que ce personnage, il a une apparence assez diabolique. Il faut quand même le reconnaître. Je veux dire, certains observateurs ont dit que ça n'était rien moins que le démon. À vous de vous faire votre avis, je ne sais pas. en tout cas, il se passe plein de choses. Je n'ai pas tout regardé et tout analysé, mais à un moment, on voit aussi un gros plan, on voit des espèces d'insectes devant l'image de cette personne. Certains ont dit qu'en fait, dans la symbolique, c'était les humains qui n'étaient rien que des cloportes devant le seigneur des ténèbres, peut-être. des cloportes ou descendants si tu préfères. Petite dédicace à M. François Hollande qui était d'ailleurs sur place, c'est pour ça que j'utilise cette expression. Il était à Saint-Gothard. Et bref, tu vois... Notre ancien président, c'est mérité. Voilà, tout le monde se prosterne devant ce personnage. Il faudra m'expliquer. Alors, autre image intéressante, c'est qu'une image, parce que voilà, après, on va passer à autre chose. Et à un moment, on voit une horloge aussi, tu sais. On voit une horloge qui défile, qui tourne. Alors, l'horloge, l'arrivée du train, tu sais. Mais moi, je ne connais pas trop la symbolique de l'horloge. Est-ce que ça peut symboliser aussi la fin du temps ? Je ne sais pas. Parce que, selon la Bible et les prophéties, notamment le livre de l'Apocalypse, la fin des temps, c'est une période clé. Parce qu'elle correspond à l'arrivée de l'antéchrist. Donc, l'horloge est peut-être importante chez les satanistes, je n'en sais rien. Je ne suis pas spécialiste en satanisme. Mais je n'ai pas envie de le devenir, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Moi, j'avais dit aux spectateurs, allez voir cette vidéo, faites-vous votre propre avis. Enfin bon, n'allez peut-être pas la regarder ce soir avant d'aller vous coucher. Vous risquez peut-être pas très bien dormir. Mais, voilà, moi je trouve ça intriguant. Je vais me faire l'avocat du diable sur cette histoire. C'est ce qu'elle veut dire. C'est ce qu'elle veut dire. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est purement dans une vision artistique et qu'il n'y a aucun fond satanique derrière cet événement ? Je vais y revenir. Parce que tu vois, j'ai un petit peu plaisanté là. Parce qu'il fallait un petit peu, voilà. Il fallait un petit peu adoucir l'atmosphère. Voilà. Mais je vais revenir sérieux maintenant. Je vais faire trois remarques qui me font quand même douter que ce soit un véritable rituel satanique. Je pense qu'il faut savoir avec raison garder, il ne faut pas sombrer dans l'hystérie non plus. Je pense qu'il faut, comme dans toutes les situations, il faut rester calme. Il faut essayer de faire preuve de logique quand même. Première remarque. si des rituels sataniques sont organisés. Moi, je pense que, je n'y connais rien, mais je pense que très peu de gens y participent déjà. Donc, c'est comme par la magie. Comme c'est comme la magie, je veux dire, c'est par essence secret tout ça. Ces connaissances ne sont réservées qu'à un petit nombre d'initiés si ça existe, tu vois. Je pense qu'un moment infime de personnes ne sait comment ça se déroule exactement. Et si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu à Saint-Gothard. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque. Si c'était vraiment un rituel satanique, est-ce qu'ils auraient laissé filmer ça par toutes les caméras d'Europe ? Il y avait plein de journalistes sur place. Ils ont pris des photos. Ils auraient peut-être été plus discrets. Je ne sais pas. Ou alors, si c'en était vraiment un, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un complot à ciel ouvert. Ils ne se cachent plus. Ou peut-être que des fois, plus c'est gros, plus ça passe. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et l'afficher comme ça publiquement est une manière de... Si on essaie de raisonner de manière logique, je ne sais pas. Alors, troisième remarque, c'est la plus importante, je pense, et ça renvoie à ce que tu as dit. C'est ce qui me rend le plus sceptique. Je suis comme toi. Je pense qu'il faut se souvenir qu'au départ, c'est un spectacle artistique quand même. C'est de l'art. On sait que les artistes t'aiment choquer. Je ne sais pas s'il faut prendre ça au premier degré, deuxième ou troisième, mais bon, ils ont peut-être uniquement voulu faire un simulacre de rituels sataniques, tu sais. De rituels païens, de tout ce que vous voulez, je n'en sais rien. Juste pour choquer. Il y a de bonnes chances que ce soit uniquement du théâtre, une sorte de mascarade. Il y a un doute, je ne sais pas. Parce qu'encore une fois, sur la forme, c'est très bien fait. Moi, je m'y connais un petit peu en spectacle vivant et c'est vrai que c'est bien fait. Les costumes, les décors, la mise en scène, la chorégraphie, les effets scéniques, sur la forme, c'est réussi, il n'y a vraiment rien à dire. C'est très sophistiqué. On sent que ça a été préparé longtemps en avance, je pense. Par contre, sur le fond, ce n'est peut-être pas du meilleur goût. Effectivement, on est en droit de se poser des questions. C'est probablement de l'art, du théâtre, mais en tout cas, ce n'est pas trop ma tasse de thé, c'est sûr. Moi, j'ai envie de dire s'il y a des gens qui ont eu la chance, on va dire ça comme ça, de participer à l'événement et qui ont des retours à nous faire, n'hésitez pas à nous envoyer les infos. Même des gens qui ont participé directement au Spectre. Moi, je serais curieux d'avoir plus d'informations sur l'envers du décor puisque peut-être qu'on est juste dans un décor et rien de plus. Et qu'il n'y a pas de véritable démarche satanique derrière ça, même si j'aurais tendance à dire que la puissance du symbolisme n'est pas à négliger. Donc, mystère ouvert sur cet événement. Si vous avez des remarques, vous vous adressez à Guillaume. Oui, vous n'auriez pas des trucs sur le satanique. Non, non. Si vous avez des infos cohérentes sur cet événement qui avait fait parler un petit peu dans les journaux à l'époque, mais pas tant que ça. On n'en a pas fait tout un pataquès non plus. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, une actualité chasse l'autre. Mais je serais curieux de voir ce qu'il y a vraiment derrière cette manifestation. Si on est vraiment dans un truc purement artistique. De toute façon, s'il y a vraiment un truc satanique, je ne suis pas sûr qu'on le serait. Je crois qu'ils vont te le dire. En tout cas, on est en droit quand même de s'interroger ne serait-ce que sur le bon goût de cette manifestation. En tout cas, il y a pas mal de journées sérieuses qui n'ont rien de complotisme, qui ont créé des articles très critiques sur le sujet. Je n'ai pas tout soumis parce que notamment un site internet économique suisse qui a dénoncé ça. C'est vrai qu'il se passe pas mal de choses en Suisse aussi, au CERN. Il y a eu notamment au CERN cet été. Là, c'était un pur canular. Il y a eu un faux rituel satanique qui a été organisé au CERN. Ça avait été filmé, c'est sorti sur les réseaux sociaux. On voyait devant une statue des gars en toge en train de faire un sacrifice. Il y avait une espèce de victime qui était elle dans une toge blanche qui tombe. C'était vraiment, vraiment très travaillé. Et là, après, on a appris que ça n'était rien moins qu'un canular organisé par des étudiants du CERN. Encore une fois, de très bon goût. Parce qu'en fait, il y a une statue de Shiva près des bâtiments du CERN. C'est à Genève, le CERN. Le CERN, c'est quoi ? C'est le centre d'études sur l'énergie. C'est le centre européen de recherche sur le nucléaire. C'est là où il y a le fameux accélérateur de particules qui suscite beaucoup de controverses. Là aussi, on a raconté qu'il y avait aussi qu'ils avaient ouvert peut-être une autre dimension. Enfin bref. Mais en tout cas, pour revenir sur le CERN aussi. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur le CERN. En tout cas, pour revenir sur ce faux canular qui a été abonné au CERN, en fait, il se trouve que l'Inde, le gouvernement indien, a offert une statue de Shiva au CERN, donc une statue de Shiva, la déesse, et qu'en fait, ils ont fait ce faux canular, enfin ce faux rituel satanique de sacrifice devant cette statue. Ça a été après, il y a eu un démenti officiel de la part de la direction du CERN. Mais bon, tu vois, en Suisse, il y a quand même pas mal de choses. Nous, les Suisses, ils sont de l'humour. Mais bon, pour revenir, moi, sur là-dessus, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis tranché, je ne sais pas, mais bon, c'est quand même étonnant de voir ce genre de cérémonie, de spectacle est organisé en 2016, quoi, et puis devant les plus grands chefs d'État, quand même. c'est quand même, ça pose question, bref. Voilà. Donc, avant de refermer cette page, je voudrais aussi s'il y en a autre chose, toujours à Saint-Gothard. En fait, il se trouve qu'il y a un autre tunnel à Saint-Gothard, parce qu'il y avait plusieurs tunnels, il y a aussi un tunnel, là, on a parlé d'un tunnel ferroviaire, il y a aussi un tunnel routier. Il se trouve qu'en 2001, il y a malheureusement une catastrophe dans ce tunnel. Il y a eu un accident terrible, et il y a eu un certain nombre de victimes, une dizaine. Et il n'y a pas longtemps, on a célébré, voilà, on a rendu hommage à ces personnes. Il y a eu un article de presse. Il y a une phrase qui a attiré mon attention dans cet article. Une phrase que Guillaume va nous lire. C'est un véritable enfer. Dixit Moritz Lemberger, de la Confédération... Non, le président de la Confédération, Moritz Lemberger. Oui, c'était une personne qui était sur place, qui a témoigné. Voilà. C'est pour refermer, pour refermer ce chapitre. Voilà. Donc, on ne s'en sort pas. Maintenant, on va reparler des Templiers. Je reviens aux Templiers. Je reviens aux Templiers. Vous allez comprendre pourquoi aussi. Comme je vous ai raconté tout à l'heure, au début du XIVe siècle, l'ordre des Templiers était devenu trop puissant. Il faisait trop d'ombre à la royauté. On les arrêtait pour les éliminer. On peut clairement parler, il y a eu un complot, là, pour le coup, un véritable complot contre les Templiers, qui n'avait rien de théorique, celui-là. Ça serait très mal terminé pour les Templiers. En fait, ils ont été accusés de tout un tas de choses. Comme je vous l'expliquais, il fallait trouver un prétexte pour les éliminer. Ils ont fini tous brûlés sur le bûcher, mais en fait, ils ont été accusés, notamment, de tout un tas de choses, d'hérésie, de sodomie, etc. Et là, c'est intéressant, j'ai découvert ça aussi, c'est qu'en fait, à l'époque, les Templiers, ils ont notamment aussi été accusés d'adorer une idole qui n'est rien d'autre que Baphomet. Il y a donc un lien entre les Templiers et Baphomet aussi. Pour moi, c'est encore troublant. C'est une coïncidence que j'ai trouvée. Disons qu'ils sont accusés d'accointance avec Baphomet. Ce n'est pas eux qui se revendiquaient de Baphomet. Non, mais que Baphomet ressorte aussi dans le dossier des Templiers, moi, j'ai trouvé ça surprenant. Parce que justement, tu vois, j'ai étudié Baphomet déjà dans l'affaire en Russie, et puis, tu vois, je suis revenu sur Baphomet par le biais des Templiers. C'est très bizarre. Mais il faut le signaler. Encore un détail, un détail encore une fois, c'est que sur la page Wiki, il raconte que Baphomet, donc il a une tête de boucle, ça tout le monde le sait, mais il a aussi des ailes et également des seins. Moi, ça m'a rappelé l'espèce d'angelot qu'on a vu tout à l'heure à Saint-Gothar. Il a des ailes et des seins nus. Bon. C'est encore un détail. Par contre, l'angelot, il n'a pas de corps nu. Il n'y avait pas de corps. Bon, d'ailleurs, c'était bien l'un des seins pour en avoir. Donc, alors, maintenant, je vais reparler de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, tu vois, on revient sur nos disparitions du sud de la France. Pourquoi je reparle de Ligonnès ? C'est parce que, comme je vous l'explique tout à l'heure, il a fait une étape. On l'a vu à Sospel. On l'a vu à Sospel. Moi, je me demande pourquoi est-ce qu'on l'a vu à Sospel. C'est autonome. Est-ce qu'il a fait juste là une étape avant de s'enfuir en Italie ? Est-ce qu'il était présent dans Zubour pour une autre raison ? Je ne sais pas. En tout cas, il aurait été vu très sérieusement à Sospel. Cette information est sortie dans les médias plusieurs fois. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est que, dans le cas de Xavier Dupont de Ligonnès, il y a quand même une piste sectaire aussi. Je n'invente rien. C'est une piste qui est avancée par les médias. Je me réfère à ce qui a été publié dans la presse pour ne pas avoir de problème. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une affaire qui n'est pas encore... qui est en cours toujours. Mais il y a beaucoup d'infos qui sortent dans la presse. Donc moi, je vais relayer ce que j'ai lu, les informations que j'ai trouvées dans la presse. Encore une fois, on va répéter que M. de Ligonnès, il est innocent du point de vue de la loi. Il est peut-être coupable, je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas à moi de vous prononcer, de le dire. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la connexion possible avec Sospel et l'aspect mystique. M. de Ligonnès, il est présumé innocent à l'heure actuelle. Il est suspecté du quintuple meurtre de sa famille, mais on n'en est sûr de rien. On ne sait pas s'il est mort ou vivant. s'il est suicidé. Ça sera la justice de trancher si on l'arrête un jour ou si on trouve son corps. Je vais rappeler quelques éléments concernant l'affaire de Ligonnès. Du moins, les éléments qui me semblent pertinents. On a retrouvé les cadavres des cinq membres de sa famille, Xavier Dupont-Ligonnès, sous la terrasse de sa maison à Nantes en avril 2011. Donc, la femme de Ligonnès et ses trois enfants ont été abattus. Ils ont tous reçu des balles de 22 lorifs dans la tête ou dans la nuque. Bref, c'était une exécution. Chaque corps a été empaqueté pour retarder leur découverte. Ils étaient dans des sacs en toile de jute. En fait, ça ressemble à des sortes de linceuls, quelque part. Ce qui est très troublant, c'est que dans chaque sac de jute, dans chaque linceul, dans chaque cercueil de fortune, si vous voulez, on a trouvé un objet à connotation religieuse. Une statue de la Vierge, une colombe, des chapelets. Donc, la police, quand ils ont trouvé ces éléments, ils se sont dit, c'était peut-être des crimes rituels, des crimes mystiques. Surtout qu'en plus, apparemment, M. de Ligonnès était quelqu'un qui était issu d'une famille assez croyante, un environnement assez religieux. Donc, à l'époque, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce que dans un délire mystique, M. de Ligonnès aurait assassiné toute sa famille ? Bon, les médias à la justice se posent la question encore à l'heure actuelle. On n'a pas la réponse. Donc, je vais rappeler d'autres éléments du dossier, intéressants, en rapport, toujours avec notre émission. La dernière fois qu'il avait été vu officiellement d'Xavier Dupont-Ligonnès, il a été filmé par une caméra de vidéosurveillance, le 15h-arri 2011, en train de quitter son hôtel, un hôtel low cost, à Roquebrune, sur Argence, dans le Var. Roquebrune, sur Argence, c'est près de Fréjus, ça n'est qu'à 115 kilomètres à l'ouest de Sospel. 115 kilomètres, c'est pas loin. Et à Roquebrune, sur Argence, il y a un rocher surmonté de Trois-Croix. Donc, c'est un lieu encore à connotation religieuse. On pense que peut-être M. de Ligonnès a disparu dans ce coin parce qu'il serait parti à pied avec son sac à dos. Il est peut-être parti dans ce coin. Ça a été fouillé abondamment, on n'a jamais rien découvert. On a aussi cru qu'il s'était réfugié plus récemment dans un monastère dans ce coin. Ça n'était qu'une fausse piste. Il ressemblait à un moine, en fait. Parce qu'il a un physique un peu passe-partout, quand même, M. de Ligonnès. Bref. Alors maintenant, je reviens sur mon dossier, sur mon affaire. Il y a un élément très, très intéressant que j'ai relevé dans le dossier. Ça, très peu de gens le savent, je pense. la radio Europe 1 notamment, a révélé que, en fait, au cours de leur enquête, les policiers se sont rendus compte que M. de Ligonnès, il était très présent et actif sur Internet. Très présent. Il était notamment inscrit sur un site Internet, un forum, citécatholique.org. Et pendant deux ans, il a été très actif sur ce forum. Il a posté plus de 800 messages. 800 messages. Il n'arrêtait pas. Il a même été un des anciens administrateurs du forum. Il a même témoigné. Il a expliqué que M. de Ligonnès, apparemment, il était obsédé, obnubilé par la question des anges et la question du temps. Il n'arrêtait pas de poser des questions sur ces sujets, d'intervenir. Et en fait, en fait, même, il était un peu agressif par moments dans ses remarques. Tu sais, il a été banni plusieurs fois du site. Tu vois, parce que quand tu es bien placé pour le savoir sur les forums sur Internet, tu es obligé de modérer, tu sais. Oui, certains se laissent porter par leur passion. Voilà. Il a été banni plusieurs fois. Enfin bref, il est revenu. Bref. Et ce qui est très intéressant, je vais faire deux remarques. Donc, il était apparemment, M. de Ligonnès, obsédé par la question des anges et la question du temps. Moi, je vais faire deux remarques là-dessus. Rapide. La question des anges, d'abord. Je ne sais pas si M. de Ligonnès parler d'un ange en particulier, mais il n'y a plus beaucoup de gens qui s'intéressent aux anges à notre époque. C'est dommage. Moi, je trouve que c'est intéressant. Par exemple, on a parlé de Satan tout à l'heure au début de l'émission, mais il faut savoir qu'à l'origine, Satan, c'était un ange. En fait, à l'origine, Satan, c'était un ange qui s'appelait Lucifer. Et Lucifer, c'était un... Tu vois, Lucifer, tu vois, la plupart des gens, tu leur parles de Lucifer, ils pensent au diable tout de suite. Mais allez, porteur de lumière. Oui, c'est ça. Lucifer, ça voulait dire porteur de lumière. Parce que luxe, en latin, ça veut dire lumière. Voilà, Lucifer, bref. Donc, et Lucifer, ce n'était pas n'importe qui, c'était le chef de la milice céleste. C'était un des anges préférés de Dieu parce qu'en plus, il faisait de la musique, tu sais, il était beau, il était plein de lumière, il faisait de la musique. Il était très apprécié de Dieu. C'était un peu un de ses chouchous, en fait, tu sais. À la droite... À force d'être admiré, à force d'être... l'ange Lucifer, il est devenu très orgueilleux et il a voulu prendre la place de Dieu. On peut dire que Lucifer a mal tourné. Il a flié un mauvais coton. En simplifiant, il s'est rebellé contre Dieu et il a organisé une révolte avec les autres anges, avec d'autres anges et archanges. Tu sais, il a voulu faire une espèce de coup d'État, tu sais, un putsch au paradis. Mais ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Il y a eu une lutte et en fait, Michel, l'archange Michel, Saint Michel, merci Saint-Michel, il a réussi à vaincre Lucifer. Il a vaincu Lucifer. Il a chassé du paradis. Il a expulsé quoi. Et Lucifer est tombé. Il est tombé. C'est pour ça qu'on parle souvent de la chute de Satan. Parce qu'en fait, Satan, c'est le nom qu'a pris Lucifer quand il s'est réfugié en enfer avec ses sbires, tu sais, la bande de... avec les autres anges déchus, tu sais. Et Satan est devenu le chef des anges déchus. Et à partir de là, on l'a appelé le diable, le malin, tout ce que vous voulez. Satan, ça veut dire l'adversaire. Voilà. Je ne suis pas théologien, mais bon, je trouve que c'est intéressant de rappeler ces choses. Qu'on soit athée ou croyant. Je pense qu'en fait, il y avait peu de gens qui savaient que Lucifer et Satan, c'est la même chose. Je pense sur Nurea, peut-être plus qu'ailleurs, mais un peu de culture ne fait pas de mal. Il y a sûrement des gens qui ont fait du catéchisme, mais ça remonte peut-être à quelques années. Non, mais Lucifer, on a eu l'occasion d'en parler souvent, notamment sur les textes thématiques alchimiques. D'accord. Je sais, vous êtes des initiés sur Nurea. Des curieux, des curieux. Vous n'êtes pas un groupe sectaire, je précise. Pas d'amalgame. Voilà. Donc, deuxième rapide, on a vu la question des anges, maintenant on va parler de la question du temps. Monsieur De Ligonès était obnubié par le temps. Et c'est vrai que cette thématique, ça me rappelle un petit peu la cérémonie de Nurea de Saint-Gothard. Tu sais que l'horloge, je t'appelais l'horloge. Peut-être que c'est une importance pour... Je ne sais pas. Bon, bref, moi ça me fait penser à ça. Donc, je n'ai pas fini. Juste sur cette horloge, c'est vrai qu'on est en Suisse, ce n'était pas illogique. Et puis bon, l'horloge du train qui marque l'arrivée du train aussi. Exactement. Comme les trains sont... Je ne sais pas si les trains sont en retard en Suisse, mais... Certainement moins qu'en France. Oh, tu es vache. Non, non, j'ai pris le train récemment pour la Dijon. J'ai passé ma journée dans le train, tu sais, pour aller au salon par expérience. Excellente expérience d'ailleurs. Très bon souvenir. Tu sais, les trains, j'étais à l'heure. Donc tu sais, il faut quand même tirer notre chapeau au cheminot quand même. Il faut le dire quand ça fonctionne. Voilà, il ne faut pas être complètement négatif. Voilà. Donc, je vais continuer. Je n'ai pas fini avec M. de Ligonesse. Ce n'est pas fini tout ça. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Parce qu'il y a encore un autre, un dernier élément qui me taraude. Moi, la question de M. de Ligonesse à Sospel, ça me taraude beaucoup. Ça me... Ça alimente cette piste ésotérique pour moi. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Pour quelles raisons ? C'est parce que j'ai encore deux éléments importants à vous livrer. M. de Ligonesse, il a été banni de ce site, de ce forum cité catholique.org à cause de son comportement. Il s'est réinscrit sur le forum apparemment avec un autre pseudo. Il aurait fait des confidences sur ce forum. Il aurait notamment dit qu'il avait perdu la foi. Ça, il a répété plein de fois. Et puis, donc, perdu la foi. Et autre élément très troublant, là où ça devient très intéressant, c'est sur ce fameux forum où il allait régulièrement. Xavier Dupont de Ligonesse, il aurait lancé un sujet sur la nécessité des sacrifices. Donc, tout ça, c'est très sérieux. Une information qui a été confirmée par le Figaro, notamment, article de presse. Vous voyez ? Moi, je trouve ça assez intrigant. Il s'intérait quand même à ça. Toutes les informations que je viens de vous donner n'ont certainement aucun rapport avec nos affaires de disparition, mais bon, M. de Ligonesse a quand même été vu à Sospel. Il aurait été aperçu à Sospel. C'est sans doute une coïncidence. Moi, je m'interroge. Je veux dire, si M. de Ligonesse était effectivement à Sospel, qu'est-ce qu'il venait faire dans ce petit village ? Sospel, c'est certes un village charmant, mais bon, je doute que M. de Ligonesse était venu faire du tourisme. Il était en pleine cavale, rappelez-vous. C'était l'homme le plus recherché de France. Alors, je vais être bien entendu très prudent, je vais être... A partir de maintenant, je vais spéculer à fond, mais bon, je suis honnête, je vous livrerai du fond de ma pensée quand même. Moi, je me demande si M. de Ligonesse ne serait pas venu voir quelqu'un à Sospel. Pas forcément en habitant de Sospel, peut-être quelqu'un de la région, tu vois. Il va peut-être donner le rendez-vous à quelqu'un à Sospel. Qui était cette personne ? Je n'en sais rien. Mais c'était peut-être quelqu'un qui avait perdu la foi, comme M. de Ligonesse. C'était peut-être quelqu'un qui s'intéressait au sacrifice, comme M. de Ligonesse. Et c'était peut-être quelqu'un qui aurait été suspecté dans des affaires criminelles, comme M. de Ligonesse. Quelqu'un qui aurait été éventuellement suspecté peut-être dans des affaires de disparition dans la région, je n'en sais rien. Dans les années 2000, par exemple. Je ne sais pas. Moi, je dis pourquoi pas. Je ne sais pas. C'est une piste qui, si elle n'est pas la plus probable pour expliquer les trois disparitions que tu as évoquées en début d'émission, est une piste qui n'est pas à négliger non plus. Il y a beaucoup de faisceaux qui ramènent à des dérives sectaires et le terme dérive est même un peu faible. Je ne sais pas. Parce qu'on a déjà vu, je te dis, on a déjà vu dans d'autres régions du monde des gens, des sectes, des groupes sectaires, cultes déviants, tout ce que vous voulez, qui enlevaient des gens pour les assassiner. Donc, je veux dire, pourquoi pas en France, pourquoi pas dans le sud de la France, pas forcément un sospelle, mais bon, tu vois, c'est une occasion de poser la question. C'est rien. Bien entendu, il est aussi possible que, tu vois, je suis obligé de nuancer, il est possible que les témoins aient pu faire erreur. Ils ont pu se tromper, ils ont pu confondre M. de Ligonès et quelqu'un d'autre. Ils ont pu se tromper. On a peut-être cru voir M. de Ligonès à sospelle. Il n'a peut-être jamais mis les pieds à sospelle non plus. Et peut-être que s'il était à sospelle, c'était tout simplement parce qu'il était de passage avant de partir en Italie. Tu sais, il aurait pu faire un arrêt avant de transiter en Italie. On n'en sait rien. En tout cas, quand on le veuille ou non, il existe potentiellement quand même une connexion entre M. de Ligonès et sospelle. C'est sûrement un hasard ou une coïncidence, mais ça reste très troublant, je trouve. Donc, c'est la fin de la piste ésotérique, ce que j'ai appelé la piste ésotérique. Je tenais à l'évoquer quand même. Cette piste est mystique. Je trouve que c'est intéressant d'apporter tous ces éléments à votre connaissance. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. Maintenant, pour être tout à fait complet sur les explications alternatives, et même si je ne privilégie pas du tout cette piste ici, je ne peux pas m'empêcher de parler de l'ufologie. Pour être tout à fait complet, c'est normal, parce que le sud-est de la France en général et les Alpes maritimes en particulier, c'est vraiment une zone fascinante, chargée de mystères, parce qu'à moins de... à seulement 28 km de sospelle, on a le col de Vence qui n'est rien d'autre qu'un des plus grands, qu'un des plus gros hotspots en matière d'OVNI en France. Au col de Vence, on ne compte plus les observations d'OVNI. On est à 40 minutes de Nice notamment, et on a tellement recensé d'incidents inexpliqués au col de Vence qu'on le qualifie de zone d'anomalie récurrente. Vous allez voir, après, il y a un site, un site internet qui est très bien fait, un site officiel. Et là-bas, il se passe énormément de choses. Vous voyez le col de Vence. Ce col de Vence, c'est né qu'à 950 mètres d'altitude. Très, très beau. Et c'est vrai que dans ce coin, il se passe beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. On voit des orbes. On entend des bruits étranges, des bruits aériens. Il y a des chutes de pierres curieuses. Il y a des voitures, des caméscopes, des appareils photos qui tombent en panne, sans raison. Donc, vu cette liste d'événements bizarres, mystérieux, doit-on s'étonner que des personnes disparaissent aussi bizarrement dans la région ? C'est peut-être lié, j'en sais rien. En tout cas, ces dernières années, il y a différents phénomènes mystérieux qui étaient des observations de phénomènes aériens non identifiés parce que c'est un terme qui doit être utilisé à la place des OVNI. C'est un terme plus juste. Beaucoup de phénomènes aériens non identifiés ont été rapportés notamment par le GEPAN, qui est notamment, c'est l'organisme officiel, le seul organisme scientifique et gouvernemental chargé d'étudier les phénomènes aériens non identifiés en France. C'est très sérieux. Le GEPAN, ça veut dire groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aériens spéciaux non identifiés. Et il y a eu des cas précisément à Sospel, notamment le 5 septembre 2008. Plusieurs témoins ont rapporté des phénomènes lumineux qui se déplaçaient en direction du col de Brault. Pas de bruit, mais de Brault. C'est sorti dans un article de Monaco Matin, le 23 mars 2015. Je vous ai mis une copie d'un rapport de gendarmerie très sérieux qui a été fait aussi sur cette observation. J'ai étendu mes recherches sur des sites américains et j'ai trouvé sur un site américain aussi un cas d'observation d'OVNI à Sospel dès 1947. 1947 qui est une année très riche en matière ufologique. Pour les connaisseurs, rappelez-vous, on a eu l'observation de Kenneth Arnold, très célèbre. C'était le début de l'ufologie moderne. Au-dessus du Mont-Régnier, c'est de là qu'on a inventé l'expression soucoupe volante. Et il y a eu aussi l'incident de Roswell au Nouveau-Mexique en 1947. Grosse, grosse, grosse année. Il y aurait même eu un cas de ce qu'on appelle un RR3 à Sospel en 1983. Un RR3, c'est quoi ? C'est une rencontre approchée du troisième type selon la classification d'Alen Hynek. Allen Hynek, en fait, c'est un astronome professeur ufologue américain qui est célèbre. Il a été le conseiller scientifique du projet Blue Book entre 1951 et 1969. C'est quelqu'un de très, très, très sérieux. C'est un collègue de M. Jacques Vallée aussi qu'on ne présente plus. Eh bien, il y a bien eu un cas de rencontre. Il y aurait eu peut-être un cas de rencontre rapprochée du troisième type près de Sospel en 1983. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Mais voilà, il y a beaucoup d'activités ufologiques dans ce coin. C'est quand même troublant. Et pour finir, il faut relever que hasard ou coïncidence encore une fois, les Templiers étaient aussi très présents de nombreux siècles à Vence. C'est un château à Vence. Il y a donc un lien avec les Templiers. Et pièce supplémentaire au puzzle, encore une de plus. J'ai noté que les habitants, en fait, ils appelaient autrefois le plateau de Vence le plateau du diable. Parce qu'apparemment, des phénomènes incompréhensibles s'y produisaient déjà à l'époque. Donc voilà, c'est... C'est vraiment... C'est la fin de l'émission. Donc avant de passer à ma conclusion qui sera ultra rapide cette fois, je te laisse le soin de faire quelques commentaires. Guillaume, si tu en as, je ne sais pas, des... Oui, alors une émission où tu nous amènes des informations très denses et comme tu le disais au début de l'enregistrement, il faut vraiment une vue d'ensemble pour voir comment on peut assembler les pièces d'un puzzle qui crée une hypothèse et encore une fois une hypothèse parmi d'autres. Les pistes que tu as développées dans la deuxième partie de cette émission ne sont certainement pas les plus les plus probables pour expliquer les disparitions de Philippe, Anne-Marie et David, mais ce sont des pistes qui, encore une fois, ne sont pas à négliger. La piste ufologique qui était volontairement, je pense, à la fin de l'émission est encore moins probable, mais la piste des dérives sectaires et de possibles sacrifices ou d'embrigadements de personnes dans cette zone géographique, à mon avis, si elle n'explique pas les trois disparitions dont il était question ce soir, explique certainement d'autres disparitions de personnes et certainement en cause dans le fait que des familles cherchent maintenant leurs proches. À mon avis, c'est un phénomène réel que celui des sectes du satanisme et pourquoi pas des sacrifices. La secte du Temple Solaire l'a parfaitement démontré. Je pense que ce serait un phénomène vraiment très mineur. Ça serait dans des cas très isolés. Bien sûr. Je pense que il n'est pas impossible que ça puisse arriver en France, quelque part. Pas forcément dans le Sud, mais pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que tous les éléments, tu l'as très justement dit. C'est vrai que j'ai mis en évidence, j'ai pointé un certain nombre d'éléments. Ce sont les pièces peut-être d'un puzzle. Elles ne s'emboîtent pas ensemble, mais ce sont peut-être des éléments de quelque chose de plus vaste, même que les simples affaires de disparition. On est peut-être en train de... Ce serait peut-être quelque chose qui dépasserait encore tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Disons qu'il faut savoir dans ce jeu-là, en tout cas, trouver un équilibre entre ce qui est du domaine de l'intuition et du ressenti profond et du fantasme. Et autour du satanisme et de tous les complots qui entourent un réseau mondial satanique, il y a aussi beaucoup de fantasmes et il faut savoir enlever cette brume-là pour voir un peu plus clair sur le sujet. Oui. Là, même, c'est au-delà de ça. Je veux dire, tu vois, j'ai parlé de Templiers, j'ai parlé de... Parce qu'en fait, ça remonte à de nombreux siècles, tout ça. Donc, ça serait bien plus ancien que ce qui se passe à l'heure actuelle. En tout cas, je trouve que c'est peut-être que la face émergée de l'iceberg de quelque chose, d'un mystère beaucoup plus important, je ne sais rien. Donc, moi, je voudrais, en conclusion, je voudrais avoir une pensée, bien entendu, pour les trois personnes disparues dont j'ai parlé. Donc, Philippe, Anne-Marie et David. Donc, on va finir comme d'habitude avec leurs photos. J'espère qu'un jour, on saura la vérité pour leurs proches parce qu'à priori, rien ne nous permet de dire que la vérité a été faite à l'heure actuelle. Parce que je te dis, même la justice, la presse, pour l'instant, on n'a aucune info. Moi, je vais être très clair, donc la majorité des sujets dont j'ai parlé dans l'émission n'ont certainement aucun rapport avec leur disparition, mais je trouve que c'était l'occasion d'en parler, de ces sujets mystérieux. C'est un peu la soirée d'Avinchicode. Mais bon, je vous laisse en tirer les conclusions que vous voudrez. Moi, je pense que la seule chose dont on soit sûr, c'est que cette région du sud-est de la France a vraiment un côté très, très mystérieux et à mon avis, elle va conserver ses secrets encore très longtemps. Voilà. Merci beaucoup, Lionel, pour cette conclusion courte, mais je crois que ce soir, il n'y avait pas besoin d'en rajouter non plus énormément suite à tout ce que tu as partagé avec nous. Donc, un grand, grand merci pour ton travail et puis pour prendre le temps, encore une fois, de le partager avec les Nureens. Avant qu'on mette un terme à cette émission, je prends l'initiative quand même, les amis, de vous remontrer rapidement les ouvrages, les trois premiers ouvrages parce que j'espère sincèrement qu'ils vont en appeler très prochainement d'autres de Lionel, « Disparu dans la nature », donc ça, c'était le premier volet, « 20 histoires vraies aux USA ». Ensuite, vous avez « Disparu dans la nature », cette fois-ci, c'est des histoires de disparitions inexpliquées à travers la planète entière et puis le tout dernier que Lionel nous avait également présenté, « Disparu en ville », cette fois-ci, c'est des disparitions inexpliquées en zone urbaine. Voilà trois ouvrages que vous pouvez retrouver en lien pour celles et ceux qui souhaiteraient se les procurer, soit sur notre site, soit sous la vidéo YouTube dans le petit texte d'explication. C'est aussi une manière de montrer à des chercheurs et à des auteurs qu'on apprécie leur travail que d'acheter leurs ouvrages et de les soutenir. Donc moi, je vous y encourage, mais vraiment très fortement, d'autant que vous ne le regretterez pas. C'est vraiment des excellents livres et accessibles, encore une fois, à tous. À chaque fois, il y a 20 cas pris séparément les uns des autres. Donc même pour les gens qui ne sont pas des grands lecteurs, vous prenez une demi-heure, vous lisez un cas et ça passe tout seul et on apprend plein de choses. Donc voilà, disparu en ville et disparu dans la nature, je vous encourage vraiment très fortement à lire ces livres, voire à vous les procurer. Voilà les amis. Lionel, un grand, grand merci encore une fois. On n'a pas encore fixé de prochaines dates pour une prochaine soirée disparition mystérieuse sur Nurea, mais je sais qu'on te retrouvera très prochainement, sachant qu'il faut quand même du temps pour les préparer ces émissions. Je crois que tout le monde se rendra compte du travail qu'il y a derrière une émission comme celle que tu nous as proposée ce soir. Donc un grand merci et j'espère à très bientôt. Je vais faire une petite annonce avant de partir ? Je t'en prie. Effectivement, comme tu dis, on va essayer de se retrouver prochainement. Par contre, ça va être un peu compliqué parce que je déménage dans les mois qui viennent. Mais bon, on va réussir à caler quelque chose. On va essayer. On va essayer, il n'y a pas de souci. On trouvera des solutions. Et en plus, tu sais, j'ai commencé à faire des conférences, ça y est, notamment au salon Par Expérience de Dijon il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, on s'est vus. On s'est vus. On a mangé ensemble. Nora aussi. Et j'ai rencontré certains spectateurs d'ailleurs de Nureen. J'ai rencontré d'autres personnes aussi. C'était vraiment absolument une expérience absolument formidable. Et je vais faire d'autres conférences dans les prochains mois. Donc je vais annoncer déjà les lieux, si ça peut intéresser des gens. Je ne sais pas. Bien sûr. Alors je serai donc, ça sera dans le cadre des repas ufologiques. Donc ça sera, je vais faire une date à Nantes le 19 octobre prochain. Je vais être à Tours le 9 novembre. Et là, je suis très honoré. Je vais aller faire une conférence à Bruxelles le 8 décembre. Donc si des spectateurs beiges ont la possibilité de venir, ça sera l'occasion ou jamais parce que je n'ai jamais encore mis les pieds en Belgique. Mais en tout cas, je suis très très heureux d'aller en Belgique de faire cette conférence et de peut-être enfin goûter aux gaufres belges. En tout cas, voilà, je mettrai toutes les informations sur mon blog si vous souhaitez venir à ces conférences. Et puis, il y aura peut-être d'autres dates, j'espère, même en 2019. Voilà. Je suis des bons retours sur cette conférence et puis j'ai adoré rencontrer les gens et pouvoir échanger avec eux. Et voilà. Écoute, très très bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont la chance de te retrouver. Donc, à Nantes, à Tours et à Bruxelles, pour les dates, vous avez le lien vers le blog de Lionel encore une fois sous la vidéo que ce soit sur YouTube ou sur le site Nurea TV. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner et si vous êtes du côté de Tours et de Nantes ou si vous êtes en Belgique, allez écouter cette conférence de Lionel. Moi, je n'ai pas eu la chance parce que lors du salon Paré-Expérience, on était très occupé avec Nora pour diffuser des directs tout au long de l'événement mais tous les retours sur ta conférence ont été unanimes. Donc, même Lionel Camille en vrai, c'est encore mieux qu'à la télé. Merci. Je mettrai toutes les infos sur Facebook, donc je vous invite vraiment à aller sur ma page. Voilà. Merci en tout cas à toi, Guillaume. C'est moi qui te remercie. Cette émission un peu différente, c'est vrai que mais bon, comme il risque d'y avoir beaucoup de vent ce soir, je me suis dit qu'il fallait prendre aucun risque. La prochaine, on essaie de la faire en direct. On croise les doigts. En tout cas, un grand, grand merci pour cette émission et puis, vous les Nureiens, merci à vous d'avoir été, je suis sûr, en tout cas, vous serez ce soir toujours aussi nombreux à suivre ces soirées disparitions inexpliquées avec Lionel Camille. Merci encore pour votre soutien et votre fidélité à Nurea TV. ça nous touche infiniment et je terminerai avec une dernière chose puisque très prochainement, il va y avoir quelques modifications des améliorations sur le site. On est en plein boulot dessus avec Nora. Ça prend un peu de temps mais on vous assure, vous ne serez pas déçus du résultat. juste avant ça et avant de rendre cette antenne, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous inscrire depuis la page d'accueil du site Nurea TV www.nurea.tv à notre newsletter ce qui vous permettra d'être informé des petites nouveautés qui vont apparaître au fur et à mesure sur votre média et puis d'être informé de la programmation des prochaines émissions ce qui vous permettra de nouper aucune soirée. Voilà, les Nureiens, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée, un excellent week-end, prenez soin de vous, surtout n'oubliez pas garder les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et puis comme il est de tradition avec Lionel, on se termine sur une dernière image parce que n'oublions pas que derrière ces disparitions mystérieuses, il y a des vies, il y a des familles et des proches. Voilà, prenez soin de vous, ciao. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada